L'actualité dans ce 13h, c'est aussi cette saisie de poulet surgelé par la Brigade Nationale de Lutte contre la Fraude. 750 galinassés en provenance d'un pays européen et transité par un pays voisin se sont donc retrouvés à Ouagadougou. 75 cartons de poulet surgelé saisis et en attente d'un contrôle des services d'hygiène. Détail de Salifoubileme, ici à Kanana. Nuit été, la vigilance de la Brigade Nationale de Lutte contre la Fraude, ces poulets se seraient retrouvés dans nos assiettes. Des galinassés entrés sur le territoire burkinabé au travers de moyens détournés et stockés dans cette boutique à Gougouin pour ainsi être revendus. 750 poulets au total, désormais entre les mains de Yves Cafando et ses hommes, après une dénonciation anonyme. L'enseignement pris, il nous revient que ces produits ont été convoyés sur ces sites dans un moyen de transport véhicule-personne, une Toyota Advensis. Ce n'est pas un moyen de transport destiné au transport des marchandises. C'est vraiment difficile. Si les structures qui sont aux frontières n'ont pas l'information d'une introduction de ce type de produit à travers un moyen de transport non approprié, c'est vraiment difficile de les appréhender. En attendant un contrôleur des services d'hygiène, ces poulets surgelés sont d'office assaisis conformément à la loi. La vente d'État interdite au Burkina Faso, on ne devait même pas la retrouver sur le territoire. Et ça, on ne transige pas sur cette question. La législation prévoit effectivement des amendes de pénalités vis-à-vis des contrevenants. Bien entendu, les produits ne peuvent plus être restitués. D'ores et déjà, Yves Cafando invite les populations à dénoncer de telles pratiques. À travers cette opération de saisie, c'est une lutte sans merci qui est ainsi déclenchée contre la fraude. Une opération de saisie qui participe surtout de la sécurité et de la santé des populations burkinabènes.